La fille de Meurane révèle leurs derniers échanges avant la mort de la chanteuse A seulement 24 ans, Louvi Lafrança se retrouve orpheline de maman. Une perte qui a également beaucoup ému le monde de la musique. Et pour cause, il s'agit de Meurane. Le 7 mai dernier, la chanteuse est décédée brutalement à l'âge de 57 ans. Et ce, alors que la veille encore, elle se produisait sur scène. Les causes de son décès sont longtemps restées floues. Si bien que des rumeurs concernant un éventuel suicide se sont propagées, d'autant que certains proches se sont confiés sur le mal-être qu'elle ressentait. Finalement, Louvi Lafrança a décidé de rétablir la vérité quant aux circonstances de la mort de sa mère. Au cours d'une interview accordée aux Parisiens, la jeune femme s'est également exprimée sur les derniers moments qu'elles ont passés ensemble. A vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue c'était en studio, révèle-t-elle. Et pour cause, Meurane travaillait déjà sur son album de reprise des chansons de Jacques Brel. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a fait de cet album qui sortira posthume un véritable combat. « Elle était en train de travailler ses chansons. C'est aussi pour ça que j'ai voulu reprendre ce projet », affirme la jeune femme. Louvi Lafrança garde un souvenir à la fois amusant, tendre et émouvant de ses dernières conversations avec sa mère. « Nos derniers échanges ont eu lieu en studio. Je lui donnais des conseils. » Et curieusement, elle m'écoutait malgré son immense carrière, alors que je suis une gamine de 24 ans. « Et voilà et elle est partie quelques jours après ». Une anecdote qui n'est pas sans rappeler celle de Laura Smith et de Johnny Hallyday dont les derniers instants étaient également passés autour de l'album du rocker. C'est parti. 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 C'est parti.